salut les petits loups salut les amis j'espère ça va bien comme d'habitude je vous souhaite le meilleur je suis excité comme une petite puce pourquoi parce que on m'a offert un jeu un jeu qui est à la base un jeu de société mais ça m'a donné des idées donc déjà l'idée de vous présenter ce jeu et de montrer qu'on peut comment dire obtenir des réponses avec n'importe quel support aussi donc justement ce jeu c'est dixit peut-être certains connaissent donc c'est un jeu avec avec des cartes en fait qui sont assez coloré assez parlante et voilà c'est il est juste magnifique c'est super je voulais un petit peu vite fait le principe du jeu vous compreniez et justement je pense que ça peut être une bonne option pour vous si vous voulez développer votre intuition votre côté intuitif votre côté yin pour justement pour un peu mieux capter peut-être les messages que vous pouvez recevoir parce qu'au final les arts divinatoires tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire il n'y a pas de don j'ai pas un don et vous vous n'avez pas de don on a tous on a tous les ressources internes pour faire ce genre de choses et se connecter se connecter avec avec le monde de l'invisible avec l'au-delà avec avec le monde éthérique les autres dimensions avec tout ça on peut tous le faire alors c'est un jeu oui qu'on m'a offert donc d'ailleurs j'en fais une petite parenthèse pour vous dire que j'ai mis une cagnotte donc sur ma chaîne donc si vous voulez me faire un don pour que je puisse justement acheter des nouveaux jeux et vous les présenter tout simplement sentez vous libre et sachez que ça me ferait extrêmement plaisir c'est recevoir un cadeau un déjà c'est toujours ça fait toujours plaisir et encore plus pour moi lorsqu'il s'agit de tarot ou d'oracle encore plus même si je ne connais pas le le cadeau donc voilà c'est juste une petite invitation si si vous le souhaitez parce que peut-être vous ne saviez pas aussi que que j'ai mis en place cette cagnotte et principalement la cagnotte elle est faite pour acheter de nouveaux jeux j'en achète beaucoup acheter de nouveaux jeux des nouveaux outils pour bah pour diversifier mais mais ma pratique dans les aires divinatoires aussi voilà parenthèse fait alors donc ce jeu dixit je montrerai après il ya beaucoup de beaucoup de cartes beaucoup d'image justement d'ailleurs ce sont juste des images il n'y a pas de mots il n'y a même pas de je m'attendais peut-être un livret avec des explications sur les cartes ou sur une description et même pas donc c'est juste pur imaginatif et chacun y met ce qu'il veut c'est ça qui est intéressant aussi ça sera peut-être mon nouveau jeu préféré derrière ce que vous allez voir il est super beau et ça m'a donné l'idée de tout simplement vous le présenter je vais faire un tirage bien sûr avec j'ai pas encore découvert donc ça va être pure découverte bon on verra si c'est si c'est toujours aussi fluide que d'habitude parce que les autres jeux forcément je les connais un peu même si j'ai pas lu les livrets mais voilà on verra on verra tout simplement alors donc ce jeu en fait alors tac 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 en fait on a tous six images en main voilà en gros le principe on a on a des images en main on en a six et chacun son tour en fait on donne une phrase sans que les autres voient les cartes on a on donne une phrase sur une image est en fait en gros le but du jeu c'est de juste avec l'image après mais il ya plusieurs images pour tout le monde qui sont mises en commun et c'est de découvrir quelle image on avait choisi voilà après il ya des petits lapins pour avancer enfin c'est assez ludique c'est assez ludique voilà et le but c'est d'avancer de gagner des points en trouvant la bonne image qui correspond bien au à la phrase juste une phrase juste dire une phrase sur sur la carte mais écoutez ah oui je précise aussi qu'en fait ça m'a comme ça m'a donné l'idée pour pour ce jeu la découverte du jeu donc je vous le présenterai un peu et je le ferai sûrement pour tous les jeux que j'ai donc comme ça aussi vous verrez un petit peu les différents jeux que je peux utiliser tous ceux que j'ai à ma disposition ça vous donnera peut-être des idées d'achat pour vous pas pour voilà alors donc ouais ce sont des cartes assez assez coloré à ses parents je vais en tirer 3 comme ça juste pas sans message alors ou plutôt ok je vais en tirer 3 et je vais pas les interpréter je vais faire un tirage après où je vais interpréter et je vais vous montrer les cartes comme ça pour que vous puissiez voir en fait de quoi il s'agit et comment elles sont parlantes donc alors je suis quand même tiré 3 cartes donc prenez plusieurs grandes inspirations et expiration centrez vous et on va tirer 3 cartes et je ferai appel à votre intuition alors 3 cartes pour ceux qui regardent la vidéo une je vais rien dire promis je dirai rien pour les trois premières cartes 2 et 3 alors je pense que vous les voyez donc on a un jeune homme avec un gros ourson bon ils ont l'air un petit peu triste alors j'interprète pas voyez comment ça peut résonner en vous qu'est ce que ça évoque est ce que vous ressentez aussi quand vous regardez ces cartes vous pouvez mettre sur pause donc une magnifique jeune fille avec une pomme et on sort la tête de loup voilà parfait bon je sais pas ce que ça pourra évoquer en vous bon si je sais si je sais mais comme j'ai dit je vais faire un tirage maintenant et je vous laisse libre par rapport à ces cartes je vous montrerai les cartes qu'on va tirer aussi que je vais tirer alors ce qu'on va faire c'est que j'ai pris la petite boîte magique en plastique en vrai comme je l'avais déjà dit j'ai mis pour l'instant quatre thèmes quatre thèmes de la vie et je vais tirer un thème pour savoir de quoi on va parler et de quoi je vais faire le tirage et je pense que je serai la même chose pour toutes les prochaines vidéos qui arriveront vraiment au fur et à mesure de l'évolution de cette chaîne vidéo de présentation de mes jeux donc ok ouais si vous avez d'ailleurs des idées par rapport à un thème en particulier un thème un domaine en particulier dites le moi dans les commentaires ça me permettra de rajouter les petits papiers dans cette boîte alors on va parler de travail et professionnel travail et professionnel ok travail et professionnel alors travail et professionnel par quoi on va commencer désolé c'est bien que j'ai souvent des comme des remontées quand je fais les tirages peut-être parce que je parle trop je vois pas assez je sais pas si quelqu'un a la solution pour ça je suis preneur parce que j'ai remarqué que ça m'arrive souvent 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 j'ai un donné je je parle je parle et c'est comme si c'était bloqué là j'ai voilà j'ai besoin de d'air alors travail et professionnel qu'est ce qu'elle est le message qu'on peut capter sur le travail et professionnel je vais demander un petit peu on va faire une sorte d'état des lieux déjà où vous en êtes alors c'est bizarre je pense que j'ai déjà une image là dans la tête qui arrive alors je vais vous la partager je vois comme comme si c'était on est dans un bal dans un bal vous savez enfin là j'ai quelque chose de très féérique donc au niveau de un bal féérique et je vois une petite fille avec une belle robe bleue bien ample qui danse avec avec qui elle danse avec une personne d'un certain âge je sais pas qui c'est une personne de sexe féminin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour beaucoup d'amour de partage c'est peut-être sa grand-mère ou ça pourrait être sa grand-mère ou l'image de la grand-mère et c'est comme si elle l'a guidé pour moi elle représente un guide voilà je sais pas ce que ça évoquera pour vous je sais même pas ce que ça évoque pour moi alors on va revenir à nos moutons vous inquiétez pas travail et professionnel alors où vous en êtes je voudrais un état des lieux pour ceux qui regardent cette vidéo qu'est ce qu'ils traversent où ils en sont professionnellement pour ceux qui regardent la vidéo où vous en êtes professionnellement qu'est ce qui se passe en ce moment dans le professionnel dans la sphère du travail où vous en êtes professionnellement qu'est ce que vous vivez et traversez ok donc à chaque fois je vais vous montrer la carte et après je vais me laisser imprégner parce que je les découvre en même temps que vous vraiment il ya beaucoup de cas dans le jeu il y en a combien plus de 80 je crois plus de 80 puis d'ailleurs il ya des extensions du jeu qui qui existent aussi donc je pense que je les achèterai aussi je me les ferai offrir alors où vous en êtes déjà je sens on est dans la nuit donc peut-être dans une période un peu d'obscurité il ya un chat il ya la lune donc ça évoque pour moi le monde du justement du ressenti des le monde du ressenti alors je suis interpellé interpellé par les personnages qui sont voyez ils sont ils sont dans une cage sont dans une cage et alors on a un couple qui est marié donc je précise on est dans le domaine professionnel les coquins on est dans le domaine professionnel mais là ce que je ressens c'est un manque de liberté un manque de liberté un manque d'épanouissement peut-être dans ce que vous faites actuellement ou ne vous épanouissez pas totalement vous vous en êtes je sens que vous recherchez quelque chose d'autre peut-être quelque chose de plus significatif qui vous correspondent plus aussi parce que ce ce dans quoi vous êtes engagé actuellement donc il ya vraiment la notion d'engagement avec ce couple donc vous êtes engagé peut-être avec un partenaire aussi pour certains c'est un partenariat qui qui peut-être à la base était voulu par les deux parties mais qui aujourd'hui et bien il vous enferme en fait il vous enferme vous êtes comme dans un comme dans un cadre aussi encadré alors ça peut être aussi en effet peut-être vous rencontrer des difficultés avec vos supérieurs avec l'aspect hiérarchique mais là c'est ce que je ressens surtout c'est la volonté de de s'envoler de prendre son envol peut-être vous diriger vers autre chose peut-être que vous y pensez déjà ou peut-être que c'est justement pour l'instant dans l'inconscient et cette carte elle invite vraiment aussi à à vous fier à vos ressentis et vous reconnecter à vos ressentis à votre intuition pour pour attraper vos rêves attraper vrai voyez le chat qui le chat qui attend là qui attend que la cage s'ouvre si j'avais une phrase si je jouais au jeu que j'avais une phrase à donner ça serait the dream catcher je dis en anglais parce que ça me vient en anglais là donc l'attraper rêve attraper ses rêves ok alors qu'est ce qu'on va pouvoir tirer par rapport à ça qu'est ce que vous voulez que je demande ok une clé de solution une clé peut-être la clé la clé pour ouvrir pour ouvrir cette cage pour vous épanouir pour vous épanouir dans ce que vous faites alors c'est quoi la clé de cette cage quelle est la clé pour ceux qui regardent cette vidéo qu'est ce qu'ils peuvent faire quelle est la clé la clé de solution la solution c'est quoi la clé de solution alors la clé de solution alors on a une sorte de marionnette une marionnette je vous laisse vous imprégner voir comment ça peut résonner en vous ce que ça évoque pour vous aussi alors bon là j'ai plusieurs choses qui arrivent le premier la première chose qui m'a que j'ai ressenti c'est un certain malaise voilà un peu démantibulé donc déjà aussi on me dit de vous dire de faire attention à votre santé physique peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts récemment vous travaillez beaucoup donc faire attention prenez soin de vous prenez soin de vous tout simplement en lien avec votre travail alors pour moi il est question aussi de de manipulation de manipulation donc peut-être que vous avez l'impression en ce moment de ne plus être aux commandes ou de ne pas vraiment être aux commandes encore une fois ça fait un peu écho avec ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure là sur l'aspect hiérarchique il y avait ça qui m'est venu la hiérarchie la direction et voilà la marionnette c'est pas elle qui dirige elle se fait diriger donc la manipulation ça peut être aussi avec des collègues avec avec des collègues avec l'environnement de travail donc pour moi la clé de solution c'est une invitation aussi à reprendre le contrôle à reprendre le pouvoir ne pas laisser les autres agir sur vous vous manipuler une certaine façon aussi reprendre votre pouvoir votre votre pouvoir de décision votre votre vitalité aussi alors comme je dis je découvre les cartes alors clé de solution pour moi c'est aussi que c'est vous qui avez la clé c'est vous qui avez la clé on parlait de là de se sentir voyez se sentir peut-être un peu comme dans une cage peut-être isolé aussi en ce moment donc il est temps de couper les fils couper les fils qui qui vous retiennent et récupérer votre autonomie aussi votre autonomie et votre liberté alors je pense que je vais tirer une dernière carte ok je vais en tirer deux dernières et vous aurez je vais vous laisser un choix alors donc je vais demander vers quoi vous dirigez dans la sphère professionnelle du travail vers quoi vous dirigez je veux deux cartes deux cartes deux cartes vers quoi vous dirigez professionnellement ah tiens c'est intéressant parce que je voulais en prendre une et continuer à mélanger et en fait j'en ai pris deux donc ça sera ces deux là alors ah mince peut-être bon j'espère que vous n'avez pas vu non alors euh ok donc donc choix 1 choix 2 donc vers quoi vous dirigez professionnellement donc choix 1 choix 2 alors je vais commencer par le choix 1 alors pour ceux qui ont choisi le choix 1 voilà la carte bon en effet la situation est un peu compliquée hein je vous le cache pas je suis honnête je suis pas là pour vous vendre du rêve pour vendre du rêve avec ce jeu là c'est intéressant euh non je suis là pour être honnête et dire ce que je ressens donc il est vrai que je sens une situation compliquée compliquée dans laquelle on est en train de s'enliser comme si on s'enlisait il est temps de sortir la tête de l'eau de 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 trouver des solutions hein aussi vous voyez il a il a comme une baguette magique donc trouver des solutions vous avez vous avez sûrement la solution à ce problème dans lequel vous vous sentez que vous vous engouffrez malgré vous malgré vous donc quelque part c'est pour indiquer que alors attendez attendez j'ai quelque chose qui vient alors c'est intéressant parce que c'est enfin c'est contradictoire je vais vous expliquer là on a l'impression qu'il est comme dans des sables mouvants et ce que j'entends c'est dans les sables mouvants on dit souvent que enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il y a ça qui arrive là il faut pas justement bouger parce que plus on bouge plus on bouge plus on fait de mouvements plus on est dans l'action et plus on s'enlise vite alors peut-être c'est un message pour certains d'entre vous qui ont choisi cette carte mais moi malgré tout j'ai pourtant le sentiment qu'il faudrait bouger c'est pour ça que je dis que c'est un peu contradictoire demandez de l'aide demandez de l'aide parce que c'est vrai que quand on est soi-même dans des sables mouvants c'est difficile de s'en sortir seul donc demander l'aide vous voyez c'est comme si demander à ses oiseaux et les oiseaux là envoient la musique donc communique être dans la communication aussi n'ayez pas peur de demander de l'aide si professionnellement vous sentez une baisse d'énergie ça va pas trop vous savez pas trop vers quoi vous dirigez donc vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide demandez de l'aide à vos guides aussi pour pour vous soulager donc j'ai fait des vidéos il y a quelques jours à peine sur les archanges donc pourquoi pas demander aux archanges en tout cas c'est important de sortir de cette situation cette situation dans laquelle vous êtes a priori professionnellement elle ne vous convient pas elle ne vous convient pas et c'est important pour vous de sortir de ça ça veut pas forcément dire quitter votre travail je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas exactement je pourrais le faire en consultation privée éventuellement mais voilà vous voyez comment ça fait écho pour vous alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 d'accord ou les chanceux non c'est un message un peu plus temporisé alors ok donc pour moi il y a une évolution pour vous il y a une évolution par rapport à la situation actuelle ou l'état actuel dans lequel vous êtes je sens que c'est une évolution quand même qui peut être lente hein j'entends il n'y a pas besoin de se précipiter non plus pour faire changer les choses ça va se faire petit à petit marche par marche étape par étape il y a une vraie évolution pour pour se diriger vers vers les nuages alors plutôt vers le ciel plutôt vers le ciel c'est un travail de longue haleine ce dans quoi vous êtes engagé et ce vers quoi vous vous dirigez c'est un travail de longue haleine mais pour une évolution certaine c'est quand même une très belle carte il y a beaucoup de beaucoup de nature on est en pleine nature peut-être que vous travaillez de près ou de loin avec la nature alors vers quoi vous vous dirigez ouais c'est ça c'est ça pour moi c'est ça c'est une évolution mais qui se fera sur la durée sur la durée et ça pourrait être un petit peu fatiguant de voir les petites évolutions mais enfin non fatiguant ça pourrait être un peu frustrant parce que peut-être vous voudriez que les choses avancent vite vous voudriez que les choses avancent vite rapidement que ça bouge c'est en train de bouger mais n'oubliez pas que chaque petit pas compte chaque petit pas compte voilà ouais super j'adore 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 ce jeu je suis content vraiment content d'avoir fait cette vidéo et de cette idée qui m'est venue je me souviens que j'ai fait une vidéo avec l'archange Uriel et j'avais fait une méditation super puissante avant et j'ai l'impression que si vous voulez Uriel alors je crois bien que c'est lui mais il était expliqué qu'il envoie des des fois on va avoir des idées en fait on sait pas d'où ça vient une idée comme ça et c'est la bonne enfin en tout cas c'est une bonne idée qu'il faut suivre c'est la voie de l'intuition ça peut être la voie de Uriel ça peut être voilà on met les mots qu'on veut moi je parle souvent d'intuition au final c'est pour ça que tout le monde a de l'intuition c'est pas un don l'intuition et là comme je le fais vous voyez je le fais en instinctif avec mon intuition et vous pouvez le faire aussi vous pouvez le faire aussi y'a aucun problème avec ça voilà laissez parler laissez venir ce qui vient laissez couler voyez les associations qui arrivent et puis plus vous ferez ça et plus vous recevrez des choses directement en canal direct et voilà pour l'instant moi j'en suis pas encore au stade je suis en train d'évoluer aussi j'évolue petit à petit j'en suis pas encore au stade où je fais juste de la pure canalisation directe c'est à dire sans support et bon ben voilà je vais à mon rythme au final tout c'est déjà très très tout s'est accéléré rapidement en fait pour moi dans ma vie par rapport à ce que je fais maintenant et bon maintenant j'ai décidé aussi d'être ce petit escargot et de prendre le temps j'ai ma coquille ma carapace ma mes ressources aussi et j'avance pas à pas et je sais que ça mène loin voilà et j'ai fait du travail là-dessus parce que moi qui voulais que tout arrive vite je me disais mais c'est bon je connais la loi d'attraction je fais tout ce qu'il faut vite 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 bon chaque chose arrive à temps sachez-le pour vous aussi tout arrivera dans le bon timing le timing divin le timing parfait pour vous pour votre apprentissage voilà mes amis écoutez c'était une super vidéo un super moment de partage avec vous super moment de découverte aussi j'espère que ça vous aura plu laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo un petit pouce levé si vous avez aimé et je vous dis à très vite donc pour la présentation de nouveaux jeux bisous bisous